Mon musée créole, c'est une collection de vinyles pays. Depuis que j'ai été marmaille, j'ai toujours été accro à la musique pays. Et de mon côté, à cette époque, quand on animait les sur-booms et les boums, il fallait avoir des 45 tours sur la main ou des cassettes. Donc, moi, on était le fournisseur officiel, mon bande-camarade. Et on était vraiment attaché à la moindre chanson qui plaisait à moi et qui sortait. Il me mettait à moi en quatre pour pouvoir avoir le 45 tours. Il m'y adresse à moi aux marmailles, aux jeunes qui ne connaissent pas ce qu'il y a 45 tours. C'est ça, les 45 tours. Voilà, on était mettre ça sur un tourne-disque ou bien une platine. Et voilà, donc, on a des petites merveilles. Par exemple, si on regarde ça, c'est vraiment un disque où Maxime Laop est encore très, très jeune. C'est l'objet qui relie à nous avec le passé parce qu'on a l'objet lui-même. Mais on a la mélodie dedans. On a les paroles qui racontent forcément une tranche de vie, qui racontent une émotion, qui racontent un personnage, qui racontent un carri, qui racontent un paysage de la Réunion. Il faut que les gens, les générations qui arrivent, ils connaissent quoi nous l'a écouté, dans quelles conditions nous l'a écouté, qui l'a dansé dessus, qui l'a marié dessus. Il y en a plein, plein, plein d'histoires. C'est pour ça que le MidiAo, un 45 tours, c'est un objet, ok, mais c'est comme un eureka, quoi. C'est comme s'il y avait un génie, il sort dedans, il raconte à autre tout un pan, toute une histoire.